L'étude des chantiers a voulu mettre en place une action de formation sur les chantiers d'insertion, sur le chanvre et la chaux et particulièrement sur l'enduit isolant. Donc du coup on a rassemblé 4 personnes de chantier d'insertion de Rostronin et 4 personnes du chantier d'insertion du Palacrette et l'encadrant technique Vincent qui sont venus ici pendant 6 jours pour faire cette formation avec Christophe Latouche qui est donc gérant de l'entreprise L-Chanvre. Du coup on a pu à la fois voir toute la partie isolation d'une maison en pierre à l'intérieur et aussi expérimenter la construction d'une maison neuve avec ce procédé de chaux chanvre par banchage. Pour mettre en place cette action de formation, on s'est appuyé sur un travail préalablement réalisé dans le cadre du projet INATER c'est-à-dire de référentiels de compétences que nous avons construits avec des professionnels. Ces référentiels vont nous permettre de construire un déroulé pédagogique et donc une action pédagogique organisée qui s'appuie sur de réelles compétences observées. Alors on n'a rien inventé, on utilise un matériau vieux comme le monde, la chaux, calcaire cuit, passé à haute température qu'on combine avec une matière végétale très particulière qui a une capacité à pomper entre 15 et 20 fois son poids en eau et qui de surcroît a une énorme résistance mécanique, on la connaît d'ailleurs, la corde. Et bien imaginez cette corde dans un matériau de construction. On fabrique soudain un béton de chaux armé de chaux, un produit écologique. Et sur la base de ce produit, en changeant les densités, les volumes, les quantités de chaux, etc. en travaillant sur des techniques expérimentées depuis maintenant 30 ans puisque les premières maisons en chambre ont une trentaine d'années on a mis au point des techniques qui nous permettent de construire en chambre. Au bout de trois fois deux jours, avec l'évolution, déjà on s'est rendu compte que dès la deuxième série, les stagiaires étaient très autonomes. Ils ont commencé à gérer leur mélange. Seuls. Ça a bien évolué quand même. On comprend mieux comment ça se passe que le premier jour, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le premier jour, ils nous donnent des informations. Donc là, on emmagasine, on emmagasine. Et c'est au moment où on passe à la pratique qu'on se souvient de ce qu'il expliquait. Et dire oui, c'est comme ça, donc bien faire les proportions pour pouvoir après bien travailler la matière. Si les proportions sont respectées, la matière, elle est facile, elle glisse dans les mains, c'est de la soie. Je répartis bien. Là, j'en ai pas beaucoup, mais... Et tu vas jusqu'à temps que ton produit, qu'il n'y ait plus rien dessus. Là, on a réussi déjà le premier pas de l'autonomie du mélange. Comprendre comment les mélanges fonctionnent. Et prendre en main une technique. On a fait notre remplissage. On va mettre notre troisième banche. Trois coffrages. Deux en place. Un qui est en phase de remplissage. Donc on remplit la première, puis la deuxième, puis la troisième. Quand la troisième est remplie, on prend la première, on la remet au-dessus, et ainsi de suite. Mais ceci, contrairement à l'enduit isolant, où on travaille par bande verticale, là, on va travailler en cercle autour de la maison. Ça donne un temps de prise plus important. Ça nous permet d'avoir des mélanges qui sont faits depuis plus longtemps. Là, l'intérêt, c'est soit on la laisse glisser, soit on la fait parfaite comme ça, ou alors on la laisse tomber droite. Et normalement, elle va tomber toute seule. On tire là vers toi. Voilà. Et voilà. Il va falloir réaliser un endulé de finition sur ce produit-là, assez rapidement, parce que c'est un mur qui est frais. Et donc, on sait qu'on va avoir un talochage dessus qui ne pourra pas être aussi fin que celui-là, parce que le mur n'est pas tirant. On est là dans la situation d'un client qui, lui, souhaite un mur taloché direct, avec un certain type de finition. Donc, on va voir la première chose, c'est d'adapter notre mélange. Mais au moment où vous êtes au pied de votre mur, la consistance du produit peut, va changer. Dans le fond, c'est un peu dur. Alors là, on va le remélanger. Attention aussi à la flotte, parce que c'est un peu comme de la pâtisserie, ça. Trop, c'est trop. Trop peu, c'est trop peu. Clairement, à l'enduit isolant qu'on a vu, on va aller chercher là, non pas le côté aéré, mais le côté lisse. Vous réglez l'emplacement de votre produit. Vous l'appliquez le long du mur. Vous réglez l'épaisseur de distribution. Ici, avec le creux de ma main, j'appuie en bas. Et c'est là que je règle l'épaisseur. Vous voyez, j'ai ouvert là. Et après, j'appuie. Là, je vois que je suis au bout. Je vais aller au plus près. Terminé avec de l'enduit de finition. Et qu'au final, on ne voit pas la différence entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a autour. On va profiter d'avoir un produit fini, parce qu'on a fini quelque chose. On a fait un enduit isolant. Tout le monde a mis à la main la pâte et le résultat est plutôt, pour moi, positif. On a fait des enduits de finition. Chacun, à droite à gauche, a fait des enduits de finition. C'est plutôt positif aussi. Et là, sur le mur, là-bas, on va avoir une synthèse un peu de tout ce qu'on a fait en trois semaines. Quand vous mettez des pigments, vous coupez votre bétonnière. Vous mettez vos 30, 40 litres d'eau, 50 litres d'eau, 60 litres d'eau, peu importe, vous connaissez votre dosage. Vous mettez votre premier sac de chaud. Puis, vous mettez votre pigment. Puis, votre deuxième sac de chaud. C'est-à-dire que votre pigment, vous le mettez en sandwich entre vos deux sacs de chaud. Et vous faites tourner. Et quand vous avez un mélange très, 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 très homogène, vous mettez votre chambre. D'accord ? Et si vous avez beaucoup de surface à faire, préparez vos pigments à l'avance. Vous savez que c'est 5% du poids du lion, 5 kilos par bétonnière. Alors, préparez, vous faites 100 mètres carrés, 10 bétonnières. Vous préparez, avant de démarrer, 10 sacs sur une petite balance de 5 kilos, avec une petite ficelle bien propre, posée à côté de la bétonnière. Content d'avoir appris à faire le chambre. D'accord. Très intéressant. Quelque chose, pour nous, assez un plus. Cette formation en chaud-chambre a un double intérêt. Le premier, c'est évidemment de se former à cette technique. de rajouter une ligne à notre carte de visite, pour éventuellement décrocher de nouveaux chantiers. Deuxième intérêt, c'est aussi de remettre un peu le pied à l'école. Ça peut réapprendre à certains à apprendre, justement, parce qu'ils seront certainement amenés à éventuellement aller en formation après. Ou, dans le cadre d'un nouveau travail, de réapprendre des bases de métiers. Il peut y avoir des moments où, voilà, comme là, on a une boublette, et s'il n'y a pas de chambre, ça peut pourrir. Donc ça, on l'enlève, voilà. Et alors, on l'étale bien. Il faut bien l'étaler, hein. C'est fibreux. Et comme ça, ça nous permet de bien tasser. Bien tasser, là, comme il faut, partout. Il faut que ça paraitre partout. Voilà, là, on peut y aller avec le point, on ne peut pas avoir peur. Et voilà, on a un produit fini. Merci.